Les différentes crises que nous subissons pour le moment ont leurs racines dans l'accroissement des inégalités sociales. Les politiques actuelles, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, accroissent ces inégalités. Au lieu d'analyser les racines politiques qui créent ces inégalités et de changer radicalement le système économique et financier, on propose, on impose des plans d'austérité. Face à cela, les comités Action Europe estiment qu'il ne faut pas rester assis comme spectateurs et regarder le désastre social. Nous voulons participer à l'organisation de la résistance, aux côtés des indignés qui font leur appel aujourd'hui et avec lesquels nous irons manifester tout à l'heure, aux côtés de la Coalition of Resistance, qui a organisé il y a 15 jours à Londres une conférence européenne contre l'austérité, mais surtout avec les personnes qui seront les principales victimes de ces plans d'austérité, qui sont et seront. Ça dépend des pays, il y en a qui ont pris de l'avance. Mais donc ces personnes, ce sont d'abord les femmes, les travailleurs, avec et sans emploi, belges et étrangers, les jeunes et les moins jeunes. Pour réfléchir à un plan d'action, pour mobiliser ces personnes et organiser la résistance, nous avons demandé à six personnes de nous dire pourquoi il fallait se battre.